Dans la dernière vidéo, on a appris comment faire pour exprimer une tension. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais une fois qu'on l'a exprimé, on en fait quoi après ? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Open Opal, moi c'est Nina. Et si on réinvente la façon de travailler, les rapports au travail, les structures des organisations pour aller vers quelque chose de plus humain, plus efficace et plus responsable. Premièrement déjà, les tensions n'ont pas forcément besoin de plus que d'être exprimées. On l'a vu, le propre d'une tension, c'est un petit peu comme une bulle de savon. Il suffit de toucher dessus et d'exprimer pour que ça se dissole. Donc dans la plupart des cas, le simple fait de permettre à la personne d'exprimer son émotion, de faire une purge émotionnelle, suffira à traiter la tension. Ensuite, dans certains cas, s'il y a vraiment quelque chose de plus profond, il est possible et il est même souhaitable que la personne en question puisse faire une demande claire, précise et actionnable. Et elle porte cette demande-là au groupe pour pouvoir ensuite être discutée avec des méthodes de résolution, du style la gestion par consentement ou d'autres techniques, qui permet de prendre des décisions de manière collective. On a fait une petite série sur la décidologie, vous pourrez aller voir. Mais l'idée, c'est que la personne arrive avec une proposition, une demande très claire, très actionnable, qui lui permette de résoudre sa tension. Et souvent, il y a quand même une bonne partie des cas dans lesquels la personne n'a absolument aucune idée. Elle est là avec sa tension. Elle n'a aucune idée de comment la résoudre. Dans ce cas, on peut faire deux choses. La première, c'est de faire appel à une technique d'intelligence collective qu'on appelle le codev, qu'on utilise beaucoup à OpenOpal et sur laquelle j'ai aussi fait une vidéo dédiée. Et la deuxième, c'est d'ouvrir un groupe de travail, un groupe de réflexion qui permette de prendre soin de cette tension qui probablement souligne ou manifeste de quelque chose de plus profond, qu'il est donc important que le groupe, que l'organisation traite en profondeur. Et donc, dans ce cas-là, en fonction de ce qu'il se joue, il pourra être utile, par ce groupe-là, de se faire accompagner, soit par un coach interne, ce que je vous conseille vraiment d'avoir, encore une fois, soit par un coach externe, faire appel à des gens extérieurs, pour pouvoir vous aider à répondre à ce problème qui est en général un gros mélange d'opérationnel et d'émotionnel et que les coachs sont formés pour arriver à découpler et à dépasser. Vous pouvez aussi vous doter de temps dédié. On a vu ça aussi, d'avoir un espace dédié pour le traitement des tensions permet de les faire sortir de manière plus régulière. Dans tous les cas, quand vous êtes face à une tension, ce qu'il faut faire, c'est creuser plus loin pour aller voir ce qu'il y a en dessous, pour aller voir le besoin. À chaque fois qu'il y a une émotion qui sort, qu'il y a une tension qui s'exprime, c'est qu'il y a un besoin plus profond. Ça peut être un besoin qui est propre à la personne, à son rapport au travail, à son rapport aux autres. Ça peut être un besoin qui est en lien avec ce dont l'environnement n'est pas capable de produire pour cette personne. C'est souvent un mélange des deux, bien entendu, puisqu'il n'y a rien qui existe comme une personne isolée. Ça n'existe pas, c'est toujours un individu en interrelation avec d'autres individus qui créent un groupe. Et donc, comment est-ce que cette interaction complexe d'éléments dans un système complexe, par définition, peut arriver à se réguler pour donner au point de tension, à l'individu qui est en tension, ce dont il a besoin vraiment en profondeur pour se sentir bien ? Par exemple, il y a une nouvelle personne qui est recrutée et elle s'entend très, très mal avec l'une des personnes de l'équipe. Si la chose n'est pas traitée comme il faut, ça peut donner lieu à un conflit latent qui traîne et à la fin, vous allez finir par virer les deux personnes alors qu'elles ont par ailleurs des très bonnes qualités à offrir à l'organisation. Alors qu'en fait, ça se trouve, la personne qui était là avant s'est sentie menacée par cette nouvelle personne, elle s'est sentie en insécurité et donc elle a répondu de manière très maladroite à cette insécurité par de l'agression ou par de l'évitement en fonction du câblage psychologique qu'elle a. Si on arrive à trouver une solution qui pourrait être par exemple de bien périmétrer les rôles, donc ça c'est une approche plutôt contrôle, ou une solution collaborative qui est de faire en sorte qu'elles se comprennent et qu'elles se parlent sur leur mode de fonctionnement pour qu'elles voient en quoi elles se complètent, certains d'entre vous vont encore me sortir le drapeau « Oui, mais ça prend du temps, j'ai pas que ça à faire, de m'occuper des gens, etc. » Très certainement. En fait, il faut voir les tensions comme des petits bobos. Un bobo, soit ça passe tout seul, effectivement, on l'ignore, il n'y a pas de problème, soit ça empire et ça devient quelque chose d'impossible à gérer, il faut aller à l'hôpital. Donc c'est à vous de voir, en fonction de là où vous êtes, si c'est un petit bobo que vous considérez qu'il vaut la peine de prendre le risque de voir s'il va se dissoudre tout seul, ou si au contraire, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Moi, j'ai appris avec le temps à faire de plus en plus attention à mes petits bobos, mine de rien, parce que le nombre d'infections que j'ai eues, je parle de vrais bobos, le nombre d'infections que j'ai eues ou le nombre de sur-problèmes que j'ai eus en laissant traîner des choses, maintenant, on ne m'y reprendra pas. Mais il y a certaines autres personnes avec une constitution plus solide que la mienne pour qui ça passe et il n'y a pas de problème, ou alors pour qui la santé est moins prioritaire. C'est à vous de voir vos priorités, mais la gestion des tensions de manière active et consciente, c'est juste une façon de pouvoir gérer ces petits bobos et d'arriver à la vieillesse, à la maturité d'organisation en pleine forme. Les bénéfices sont multiples à gérer les tensions de manière active. Déjà, ça vous évite d'avoir des gros conflits. Ensuite, ça vous évite de prendre des orientations stratégiques qui ne peuvent pas forcément être les plus optimales parce que les personnes qui se sentent inconfortables vont pouvoir parler. Et surtout, ça permet à chacun de cultiver une posture d'écoute, une dynamique de collaboration. Et donc, ça renforce les liens dans votre équipe et ça la rend vraiment plus résiliente, plus forte et plus puissante. C'est des budgets qui sont nécessaires parce que c'est des budgets de prévention, en fait. Et prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Ça fait moins mal, c'est moins violent. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous êtes d'accord et que ça vous plaît, mettez des pouces, faites vivre ce contenu. Comme ça, on va pouvoir en faire encore plein d'autres et aider les autres organisations à pouvoir aller vers des modèles plus vivants, plus respectueux, plus responsables de travailler ensemble. À bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada